Moi, j'ai quitté mon appartement et j'ai laissé toutes mes affaires dans telles quittées. Et j'ai fermé mon appart, j'ai donné la clé à une de mes soeurs, voilà, tu t'occupes de mes affaires. Et moi, je m'en vais, je garde l'espoir de revenir. Et là, pour moi, c'est très, très difficile. D'abord, faire le deuil du pays, le deuil de mon travail que j'aimais beaucoup pendant 16 ans ou 17 ans. J'ai formé la jeune génération, la jeune enseignante en français. Et le troisième deuil, c'est ma petite vie personnelle. Je m'appelle Khaleda, nom de famille Saren. Actuellement, je suis enseignante dans un collège qui se trouve à Modon, à Armand-Bajar. Je suis arrivée en France exactement en juillet 1994. Donc, j'ai resté de 1994 jusqu'à 2004. Pendant dix ans, j'étais étudiant, j'ai refait mes études supérieures. Et aux années de doctorat, je suis retournée en Afghanistan. Croyez-moi que c'était vraiment l'époque d'un bel espoir pour l'avenir de l'Afghanistan. Parce qu'on avait de l'armée, le pays était bien structurisé dans tous les sens. C'était la liberté avec la limite. Toutes les femmes, elles mettaient un pantalon, une veste longue, un foulard, c'est tout. Il se baladait. C'est vrai qu'il y avait des beaux restaurants. On allait au restaurant, se balader sans problème. Moi, personnellement, je prenais le taxi toute seule. Aucun homme, je n'ai rien dit vraiment. Je n'ai rien entendu du mal de la part d'un homme pendant ces années que j'ai vécu à Kaboul. Je n'attendais pas l'arrivée de talibans. Je ne croyais pas que le pays retombe dans le chaos absolu comme à l'heure actuelle. Les femmes, elles sont toujours, ce qu'elles me disent, insultées. Insultées, il y a des autres jeunes filles qui travaillent pour les talibans. Elles viennent dans les salles de classe et demandent aux professeurs et aux jeunes étudiants ne mettez pas le pantalon parce que c'est interdit dans l'islam. Il faut mettre le hijab. Et là, ils disaient, ça ne vous regarde pas, ce hijab, ce n'est pas la tradition afghane. Et donc, évidemment, les jeunes filles et les femmes, actuellement, elles vivent sous une pression totale. Ils ont permis aux étudiants d'aller à l'université, mais pas les filles à partir de l'âge de collège jusqu'au terminage, jusqu'au bac. Et avec beaucoup de tristesse, de déchirement, je peux vous dire qu'une de nos étudiantes, une jeune fille de 20 ans, s'est suicidée. C'est récemment après le départ des professeurs. Parce qu'elle a dit à sa famille et à ses parents, maintenant, je n'ai plus d'espoir, je voulais être comme Mme Khaleda, professeure de français, faire mes études en France. Maintenant, ils sont tous allés en France. Et nous, on se trouve à la fois toutes seules, sans professeurs, sans soutien. En fait, l'Afghanistan souffre. La première étape des talibans est actuelle pendant toute la société qui souffre, les hommes et les femmes. Là, il y avait des tortures pour les hommes, pour les femmes, mais nous avons supporté, toujours dans l'espoir, que ce sera la fin. Ce sera la fin. Avec l'invasion soviétique, on gardait l'espoir. Après le retrait de l'armée rouge, peut-être que la paix sera établie. Ensuite, c'était avec l'arrivée du Moudjahidine. On ne croyait pas qu'ils ne pouvaient pas établir la paix. Donc, deuxième étape et troisième étape, c'était encore troisième étape, c'était avec la force internationale, la paix a à peu près été établie. On n'attendait pas qu'ils ne rechoutent comme ça. Ils se forcent de se manifester encore, mais qu'est-ce qu'ils pourraient les entendre ? Qu'est-ce qu'ils pourraient les entendre ? Ils adressent à nous, et malheureusement, nous, en tant qu'intellectuels, les femmes afghanes restant à Paris, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le pays ? Je me demande comment ils peuvent tenir le coup, malgré tout, et ils essayent de s'exprimer encore et de manifester devant les sauvages complètement. Vraiment, je les admire. Vous savez, les afghanes, vraiment, sont courageuses.